L'application a été lancée le 30 janvier dernier. En mars, l'application, on l'a rendue disponible également en anglais pour toucher un public plus international. On a également fait un partenariat avec une université de Londres qui s'appelle City University of London et leur Interaction Lab qui propose une formation UIUX de design d'application de ce genre et qui nous ont fait deux rapports d'usabilité pour améliorer l'application. Là, c'est justement des retours qu'on est en train de prendre en compte pour l'évolution de l'application cette année. En septembre 2020, on a amélioré l'interface Bull Text. On a refondu également le module d'import d'images. On a fait un tas de petites améliorations suite aux premiers retours utilisateurs et aux premiers ateliers de création BD que la BNF avait organisé. J'en ai parlé tout à l'heure. On a mis à disposition 400 nouveaux personnages et décors en novembre 2020 et qui sont disponibles dans la page Corpus du site Vitrine. Et enfin, l'animation éditoriale s'est terminée cette année avec l'organisation de ce concours Patrimoine des bandes dessinées en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, le ministère de l'éducation nationale, le Centre national du livre et le syndicat national des éditeurs. Aujourd'hui, l'application, enfin à un an en fait, l'application a atteigné les 205 000 téléchargements avec, bien sûr, majoritairement un usage sur PC Windows et ensuite sur Mac. À l'heure actuelle, on avoisine les 250 000 téléchargements. L'application est présente sur trois supports, comme je le disais tout à l'heure. C'est sept versions de l'application qui sont en maintenance à l'heure actuelle. Justement, ici, vous avez le détail des téléchargements par rapport aux supports et dans les différentes versions de l'application. Donc, à un an, on était à 205 000 téléchargements. Aujourd'hui, après un an et quatre mois, on avoisine les 250 000 téléchargements. Au niveau des partenariats, bien sûr, l'application a été soutenue par le ministère de l'éducation nationale, en particulier de la plateforme EduTech. On a été en partenariat, bien sûr, avec l'année de la bande dessinée 2020-2021. Le festival d'Angoulême, qui nous a permis de présenter l'application et d'avoir une conférence de presse de lancement, mais aussi d'organiser des ateliers tous les jours pendant le festival en 2020. Un atelier à destination des scolaires et un atelier à destination du grand public. Le ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle à la BNF. Le Centre national du livre, bien sûr, à travers l'année de la BD, mais également à travers le concours. La Cité internationale de la bande dessinée de l'image, à travers le concours. Canopé, qui a organisé aussi des ateliers de formation BDNF à destination des enseignants. L'Institut français, qui s'avère être un prescripteur important de l'application, puisqu'il utilise beaucoup pour les apprenants du français langue étrangère, à travers les instituts français dans le monde, et aussi à travers le réseau des alliances françaises. Et on a également fait un partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire et la Fondation Saint-Exupéry pour organiser un concours autour du personnage du Petit Prince. Et d'ailleurs, ce corpus du Petit Prince est toujours disponible et téléchargeable sur le site de BDNF. Au niveau des distinctions, l'application a emporté le prix coup de cœur à Ludovia, qui est un événement à destination du public éducatif, en 2019, quand on a présenté la version bêta. Sur le macOS App Store, elle a été classée première pendant de nombreuses semaines, et l'UNESCO récemment l'a sélectionnée pour intégrer la Coalition mondiale pour l'éducation. Après 14 mois, je disais, c'est 250 000 téléchargements, 400 000 projets créés. On a aussi bénéficié d'une belle couverture presse, avec notamment un article et un passage à la radio dans l'émission de Dorothée Barbatruc, qui l'a signalé comme l'application coup de cœur, mais également Télérama, BFM TV, la presse nationale et régionale. Aujourd'hui, justement, j'en parlais tout à l'heure pour te répondre, Mélanie, on se rend compte que nos utilisateurs viennent d'origines très diverses. Principalement, c'est les écoles, les collèges, les lycées, les universités, mais les bibliothèques l'utilisent aussi beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de bibliothèques qui ont lancé leur propre concours BD, via l'application BDNF, les médiathèques, les instituts français, les alliances françaises, les musées. En fait, il y a beaucoup de musées dont les services EAC, éducation artistique et culturelle, l'utilisent dans le cadre d'ateliers aussi, en lien avec la programmation in situ, la protection judiciaire, les EHPAD et les centres de loisirs. Ce que ça représente en termes de ressources humaines, je ne sais pas si c'est très intéressant dans la présentation de ce jour, mais on reçoit environ 5 à 10 messages par jour. Il y a eu plus de 60 concours indépendants qui ont été organisés par des alliances françaises, des bibliothèques, des médiathèques, des centres de loisirs. Là, par exemple, vous voyez l'affiche des alliances françaises du Canada qui a créé son propre concours BD pendant la pandémie. Donc oui, ça, c'est une des dimensions importantes. Honnêtement, ce contexte de la pandémie nous a beaucoup aidés à faire connaître l'application puisqu'on s'est retrouvés à sortir l'application peu ou prou au moment où de nombreux enseignants cherchaient des outils éducatifs en ligne, gratuits. Donc, c'est sûr que c'est un bon vecteur de communication. Aujourd'hui aussi, on retrouve sur YouTube principalement de nombreux tutoriels créés par la communauté d'utilisateurs. On a beaucoup de messages plutôt encourageants de la part d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, on réfléchit à l'avenir de l'application. On va lancer justement un prochain marché pour faire évoluer l'application par rapport au retour qu'on a eu durant cette première année d'utilisation. Donc, en masse d'ailleurs, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a le souhait de pouvoir créer son personnage complet dans l'application. Par exemple, en appliquant sa propre tête, celui d'une photo, mais aussi de choisir un peu comme à la façon Memoji d'Apple, choisir sa coiffure, la forme de ses yeux, la couleur de sa peau. Vraiment jouer sur la diversité. Ça, c'est une de nos volontés, c'est nos priorités principales en termes de gros développement dans l'application. Bien sûr, d'améliorer aussi l'accessibilité de l'application par rapport à tout type de handicap. On va mettre en place également la synchronisation de corpus directement pour qu'on n'ait pas à les télécharger sur le site web vitrine et ensuite les importer dans l'application qui en est en fait un pont direct dans l'application qui nous permette de les télécharger directement. Ensuite, il y a un souhait assez fort à exprimer surtout par la communauté enseignante qui utilise l'application de voir une version en ligne disponible et un mode collaboratif où je vais pouvoir par exemple assigner à un groupe d'élèves l'écriture scénaristique, en outre la mise en page par exemple. Dans la liste du Père Noël qui ne sera pas réalisable à moyen ou à long terme, il y a aussi la possibilité d'ajouter du son, des transitions, d'évoluer en fait vers quelque chose d'un outil qui puisse permettre presque d'aller à la frontière avec le dessin animé. Et également, dans un dernier temps, dans les fonctionnalités, d'optimiser la version smartphone qui à l'heure actuelle est relativement gadget par rapport à ce que permet de faire l'application sur ordinateur et tablette. Pour les petites améliorations, il y a l'idée de paramétrer le chemin d'accès des données puisqu'en fait, dans un cadre scolaire, très souvent, les enseignants et les élèves ont accès à des espaces sur les serveurs qui sont restreints avec chaque établissement à sa propre politique, son service informatique. Donc, il faudrait pouvoir vraiment récupérer ces dossiers projet en fin de session de travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. La possibilité aussi de faire des sélections multiples et des copiés-collés d'éléments d'une case à une autre, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et on souhaite également évoluer vers un éditeur qui soit un peu plus poussé, un peu à la façon de Photoshop, où je vais pouvoir directement avoir accès à mes différentes couches d'éléments comme les calques dans Photoshop. Et également de travailler en interopérabilité sur tous les supports. C'est-à-dire, par exemple, j'ai commencé mon projet sur tablette iPad. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui souhaitent exporter un projet .bdnf pour le récupérer, par exemple, finir de travailler sur un ordinateur PC. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. On est obligé de travailler sur un seul et unique support. non ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.